Bonjour tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois, on avait affaire à quoi comme article ? On avait affaire à Linux Ubuntu 18.04 Unity l'image ISO. Et bien ici ce sera Linux Ubuntu 18.04 Deepin l'image ISO. Rien de plus, rien de moins que pour la saveur Unity. Exactement la même chose a été réalisée. La seule différence c'est l'environnement de bureau. Unity, Deepin, Deepin, Unity, c'est tout. Pour rapatrier cette image ISO, comme la dernière fois, le Cloud OneDrive. Ici je vais copier l'adresse du lien, lancer une session invitée. Et bien vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être logué à un code Microsoft. Pour pouvoir accéder à ces fichiers. L'image ISO. Le fichier qui va servir à contrôler l'intégrité de cette image ISO. Voilà. Ou alors via le serveur FTP. Quand je dis que c'est à privilégier le OneDrive, c'est tout simplement que le serveur FTP se trouve chez moi. C'est de l'auto-apergement. Je ne suis pas trop gâté au niveau des débits Up et Down. Donc voilà, à privilégier le Cloud. Ok. Alors cette image ISO, moi je l'ai déjà. Donc je ne vais pas la télécharger. Là voilà, elle est ici. Un poids de 1,6 Go. Exactement, ce sera... Ouais, un 5, un 6, un 5,5. Voilà, pour être plus précis. Sinon, quoi dire encore d'autre ? Quoi dire ? Que dire ? Remarque ! Vous pourriez, lors de l'installation, obtenir une fenêtre d'erreur logiciel détecté. Rien de grave, cela ne concerne ni l'installateur, ni l'installation. Proprement dite, fermez simplement cette fenêtre qui pourrait apparaître plus d'une fois. Ça se pourrait qu'elle n'apparaisse pas. Ou qu'elle n'apparaisse qu'une fois. Ou qu'elle n'apparaisse qu'une fois. Ou qu'elle n'apparaisse deux ou trois fois. Voilà, lors de mes tests, elle est apparue cinq fois. Je dis, c'est quoi de ce truc ? Voilà, c'est tout. Je la ferme et je continue. Vous voyez ce genre de fenêtre. Les screenshots, donc dans la galerie. Voilà. Je me dépêche parce qu'on va vite lancer l'installation. Voilà. Redémarrer. Ejecter l'ISO. Connexion au compte. Et voilà, je suis sur le bureau. Ok. Donc, moi je vais utiliser... VMware. Je vais créer une nouvelle VM. Next. Browse. Voilà. C'est bon. Next. Ce sera Linux boon to architecture 64. Next. Là, le nom... Oh, je me trompe. Le nom, le nom, le nom. Ce sera... Ouais. Ce sera... On est pas obligé. Déchargement. Je copie. Voilà. C'est bon. Hop là. Je colle. Je retire l'extension. Next. 20 gigas pour le disque. Mais un fichier unique. Je ne veux pas qu'il soit splitté. Next. Alors... Finish. Ici, ce sera... Un petit bug. Il faut que je modifie. Que je sauve. Voilà. Il a pris en compte. Donc là, je peux y aller. Alors, ce sera 4 CP. Voilà. Disque, c'est bon. CD et DVD, c'est bon. Network sera du NAT. Sound, auto-detection. Imprimante, j'enlève. USB, ce sera du 2.0. Je ne veux pas que mes périphériques USB se connectent automatiquement. D'y partager Bluetooth. Mais je veux voir mes périphériques. Display. Je désactive l'accélération 3D. Parce qu'ici, ça pose des soucis. Option, ici c'est bon. Power. Je veux que les informations de la batterie soient reportées à cette VM. Si on est sur un laptop, bien évidemment. Et que le temps de la VM soit synchronisé avec la machine haute. Save. Et on y va. Voilà. Seule petite personnalisation, c'est ici. Hop là, on y va. C'est parti. Allez, go go go. On active. On active. On active. On active. Voilà. L'icône qui va me permettre de lancer la procédure d'installation. Qui va lancer surtout l'installateur maison Ubiquiti. Le reste se trouve en bas. Ça devrait arriver normalement. D'ici peu. Ça devrait arriver normalement. D'ici peu. Ça devrait arriver. Ça devrait. C'est vrai. Ah, ah. Ouh. Ça arrive. Ouf. Ouais. Ça est arrivé. Ouf. Euh. Sinon, regardez. C'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Ouvrir. On va faire comme ceci. Voilà. Donc moi ce sera du français. Continuez. Entrée clavier. Ce sera du belgeur. Continuez. Téléchargez les mises à jour pendant l'installation Ubuntu. Oui. Installez un logiciel, le tiers pour le matériel graphique et Wifi et des formats des médias supplémentaires. Oui. Continuez. Allez coco. Effacer le disque, installez Ubuntu. Installez maintenant. Une seule partition de type X4, donc SDA, sera créée. Et cette partition X4 contiendra un fichier SwapFile ou FileSwap, comme vous voulez. Continuez. Brussels. Continuez. Alors, ici ce sera Blablate. X. B... Oh là. BBLX. Blablabla. Blablabla. Et là, ce sera. BBLX. Ubuntu Deepin. VM. Et on peut y aller. Et on patiente, parlons de l'installation. Allez on patiente, on patiente. Vous laissez nous mettre po 4 filers. Ça va moins de deux. Un célé� escalants sur le бар. Enfin이라는, voir les AMP-1po21. Chaque-moi s'amorant ici. Vous avez pied des montants qui s'amorant ici. 2 célé�inées sur le chaîne. Et là, comme il existe. unté tous les piedras. Et voilà installation terminée, juste quelques minutes pour l'installation complète du système. Redémarrer maintenant, éjection de l'image ISO, c'est parti Voilà, c'est du rapide, je me connecte Voilà On va descendre en bas, voilà Alors directement Terminal Deepin Alors avant toute chose on va faire un sudo APT Install Open Vm Tools Des Desktop Je valide par autre venteur Je mets Non parce qu'il va bien Je valide par autre venteur Option Ah oui, si je me trompe Espèce de dingo que tu es Voilà Voilà Oui Je valide par autre venteur Yeah, c'est fait C'est fait C'est fait Alors on fait un petit Clear Pas basculer en full screen, ça devrait fonctionner Voilà Euh J'ai dit on fait un petit Clear Voilà Euh Si je fais un UNM Espace-A Voilà Noyau 4.15.0 Révision 23 Tirez 23 Euh Si je fais un LSB Euh Underscore Willys Espace-A Ubuntu Ubuntu 18.4 Deepin 18.24 Bionic Alors on peut voir que tout fonctionne Parce que Si je fais, je ne sais pas moi Un sudo APT Update Ok Pas de soucis Ah 37 Ah ben regardez, il y a des mises à jour Tiens, il y a des mises à jour Ah bon, on va voir Hop Heu Great Allez Voilà Euh Ouais Je fais un copier Enfin Non Si je fais un coller Voilà ce qui va être mis à jour Ah ouais Ah ouais Ah ouais quand même On va voir que ça fonctionne APT Donc on va faire un sudo Le son fonctionne APT Upgrade Oui Vas-y mon coco Allez Ça fuse Allez Ça fuse Il y a des mises à jour Il y a des mises à jour Voilà On va faire Quand même On va être consciencieux Quand même On va faire un sudo reboot Voilà Bien évidemment Vous en faites ce que vous voulez De ces images ISO Vous pouvez cracher dessus D'être que c'est de la merde Je m'en fous C'est juste une build Voilà Comme j'en fais des tas À mes heures perdues Mais voilà J'ai décidé depuis un petit temps Bah De les proposer Celui qui veut prend Celui qui veut pas Prend pas Celui qui dit que c'est bien Tant mieux Celui qui dit que c'est pas bien J'en ai rien à caler C'est comme ça C'est tout Voilà Alors Si je vais rechercher Le terminal des pins Que je fais Sudo APT Update Et Sudo APT Upgrade Je vais m'authentifier Jeduction Ok c'est bon Alors On va aller On va faire Mise à jour J'ai dit Mise à jour Sofpwair Update Voilà On peut voir Qu'est ce qu'on peut Pour fox Mise à jour tous les jours, déchargez automatiquement, live patch, authentication, pilote additionnel Aucun pilote, fermé, actualisé Voilà, le petit souci c'est juste ici On voyage dans tout, on peut même activer ou pas les effets Là il n'y a pas d'effet Le petit souci c'est que si je reclique là Et là ça ne va pas, donc moi pour fermer je dois faire ça Ou lancer, je ne sais pas moi, quelque chose Ah non même pas, voilà Ok, regardez, le gestionnaire de fichiers d'ePIN Voilà, on va réactiver les effets Donc c'est ici, là Voilà Voilà Sinon allez si je fais Terminal d'ePIN DIPIN image Fichiers Ok Et que je fais vue multitâche Voilà Donc ça fonctionne quand même Ok, voilà Voilà À ce niveau là, il n'y a pas de soucis Donc voilà, c'est une petite rebuild Et vous en faites ce que vous voulez Ok, sur ce je vous dis à la prochaine C'était Andy pour Blabla Linux Allez, ciao ciao